Québec solidaire se dit prêt à mettre de l'eau dans son vin pour que le gouvernement accepte d'élargir la portée de la loi Françoise-David. Pierre-Antoine, QS veut mieux protéger les personnes âgées à faible revenu des évictions. Oui, et dans sa forme actuelle, Julie, la loi Françoise-David protège d'une éviction les aînés de 70 ans et plus à faible revenu et qui habitent au même endroit depuis les 10 dernières années. Et ce que QS veut modifier, c'est l'âge notamment, donc passer de 70 à 65 ans et également la durée d'habitation, donc de 10 ans à 5 ans. Et ça, c'est une modification de loi qui profiterait à cette dame dont on vous parle ce soir, Nancy, qui habite dans son logement de Limoilou depuis 7 ans maintenant. Elle a 67 ans et a reçu en septembre dernier, elle, un avis d'éviction de son propriétaire pour des travaux majeurs. Elle a fait valoir ses droits au tribunal administratif du logement, a obtenu gain de cause, mais son propriétaire est revenu à la charge avec non seulement une augmentation de loyer, mais aussi le fait qu'on allait reporter la rénoviction un an plus tard. Elle est résignée, dit-elle, à se trouver un autre logement, n'a pas la force ni l'énergie de faire valoir ses droits à nouveau au TAL. Et plus facile à dire qu'à faire de se trouver un logement abordable. Écoutez-la. Je ne m'y attendais pas, puis aussi se trouver un logement. Puis moi, j'ai un sentiment d'appartenance ici, là. C'est ma vie qui est tendue ici. Puis moi, je pensais que je t'offrais ça jusqu'à mes vieux jours, là. C'est ça la vie, là. Tu sais, de choisir sa vie, de choisir où on veut rester, de choisir de rester où on est présentement. Bon, voilà que la semaine dernière, le gouvernement a appelé le texte de Québec solidaire pour peut-être se pencher sur la loi Françoise David. Et aujourd'hui, Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de QS, en a rajouté. On l'écoute. La loi Françoise David, elle a été adoptée en 2016 et elle faisait une partie du travail à l'époque. Mais depuis, le coût de la vie a explosé. Le prix des loyers a explosé. La crise du logement est à son pire niveau en 40 ans. Il faut moderniser cette loi-là. Nous, on est prêts à des compromis. On est prêts à faire un bout de chemin. Nancy Porter a vu son loyer augmenter de 150 $ en l'espace de trois ans. Ça représente quand même 1 800 $ par année. C'est un bon montant, surtout pour une personne à la retraite et qui n'a pas un revenu équivalent à un salarié. Absolument. Merci. Au revoir. Au revoir.